Salut à tous, nous voici présents pour les premiers jours des ESL One pour la phase de pool dans les tout nouveaux studios loués par ESL. On va en profiter de cette petite vidéo pour vous faire un tour des lieux et vous montrer un peu les environs. Suivez-moi. Là, vous avez un aperçu de la salle de presse que nous a gentiment prêté ESL, avec des superbes télés où on peut voir le stream. On a pu s'équiper ici, on a de la chance. En plus, on a une salle pour nous tout seul. Il y a trois autres salles comme ça. Il y a des équipes d'HLTV, d'Afton Blattet qui sont présentes. ESL met toujours bien à notre disposition les équipements qu'il faut. Nous voici à l'intérieur des studios en question. On voit qu'ils sont largement plus grands que les studios TV ESL à proprement parler. Là, on a quatre équipes qui peuvent jouer en parallèle. On a les NIP qui sont en train de setup et de se préparer, les Fleet Sides juste à côté d'eux. Et donc leurs équipes respectives qu'ils vont affronter en poule qui sont de l'autre côté, histoire qu'ils ne puissent pas se voir les uns les autres. Donc on voit peut-être bien la volonté de ESL ici de limiter les critiques qu'ils avaient pu subir sur les possibles ghosting ou les visus de flashbang sur les précédents studios, notamment aux ESL et à la Pro League. Et donc voilà, on peut en profiter pour faire un petit tour. Donc là, on passe complètement derrière. Donc on voit que peut-être ce qui va être dommage dans ces compétitions-là, c'est qu'il n'y aura aucun public de présent, à part la presse et l'équipe de production. Finalement, on est les seuls à être en dehors du jeu. Donc on voit ici, on a un aperçu sur ma droite des équipes de production TV. On a le bureau ici d'analyse, une autre équipe qui peut occuper un deuxième stream et enfin le desk là-bas où il y a tous les intervenants. Et donc ici, on a les deux autres équipes, donc nos Frenchy de chez Envy. Et donc si on continue, on a également les CLG qui sont en train de jouer aussi en préparation. Et donc comme on peut le voir, on a la fameuse coupe qui sera remis à la fin de la compétition en plein milieu. Et donc si on continue, on a encore un espace où les joueurs peuvent warm-up et se préparer. Il y a quelques PC à disposition et on voit notamment les Kingwing qui s'entraînent avec Scream au premier plan. Et donc voilà. Donc voilà l'ensemble des équipements affrétés par ESL pour ces compétitions en phase de groupe. Donc voilà, on a fait à peu près le tour du studio. On va terminer ici notre tour des lieux. Donc j'espère que vous avez pu avoir une vue d'ensemble d'où va se dérouler les deux premiers jours de compétition. Et on espère que la compétition va bien se dérouler, les respect des timings, tout ça. Voilà, à plus sur 24.net.